Alors Nathalie, pourquoi avoir dit oui à ce projet d'invitation à défiler ? Parce que Paco Rabal c'est en quelque sorte quelqu'un qui a amené une rupture et moi j'aime bien les gens justement qui essaient de créer vraiment quelque chose à part. Après c'est vrai que ça faisait partie d'une époque, c'est une époque, on est un peu nostalgique de cette époque parce que quand on ne l'a pas vécu, parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui étaient possibles et qu'ils le sont un peu moins aujourd'hui. Et notamment en termes de déconstruction des codes. Et donc c'est intéressant de se plonger dans l'idée de savoir aussi comment une marque peut continuer en sortant d'une époque justement où elle est née, où elle faisait vraiment sens et puis comment elle peut perdurer et être réactivée en quelque sorte dans une autre époque. Et qu'est-ce qui vous amuse, vous étonne ou vous excite quand vous arrivez à un défilé ? C'est de voir un petit peu comment les gens se préparent en fait à recevoir une création. Il y a l'idée de se faire plaisir, il y a aussi l'idée de se montrer, il y a tout ça qui s'entrecroise. Et puis j'ai l'impression que c'est quand même spécifique à Paris. Bon ben on monte et puis on se retrouve à pas le défilé. Voilà, merci. Alors Mathalie, on sort du défilé Paco Rabanne, alors vos premières impressions ? Il y a beaucoup de liens avec notamment la construction des vêtements avec des petites facettes mais qui sont réinterprétées d'une façon très morphologique, en fait, qui viennent vraiment épuiser le corps. Donc ils ne correspondent pas à cette, comment dire, une espèce de sculpture du corps qui était des années 70, mais là au contraire qui viennent se fondre avec les formes du corps. Donc ça c'est vraiment intéressant. Puis après le bouquet final avec ce plissé métallique qui est très intéressant parce qu'en fait on est dans quelque chose d'indien, en même temps un peu japonais, en même temps très structuré comme pourrait le faire Paco Rabanne. Donc il y a une espèce d'osmose. Et on a un peu envie de comprendre comment ça pourrait par contre être adapté pour des vêtements un peu plus portables. Donc on essaie de se revoir dans 6 mois pour le prochain défilé Paco Rabanne ? Pourquoi pas, volontiers. Ok, merci beaucoup Mathalie. De rien. Merci.